Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, édition de 22h. Voici les titres de ce soir. La délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed de l'État, est arrivée à Auboc. Autre actualité nationale, célébration de la Journée internationale de langue maternelle, bibliothèque et archives nationales. Au Nouvelle Mondiale, veto Américain au Conseil de sécurité sur un cesseux-feu immédiat à Gaza. C'était le titre, Mesdames et Messieurs, le journal au complet à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, Mohamed de l'État, la vice-présidente et les membres du bureau de l'Assemblée et les parlementaires de la région, mais aussi les staffs de l'Assemblée ont mis cap vers Auboc, la ville historique, pour une rencontre de proximité avec la population de Hayou. Arrivés sur place, le président de l'Assemblée nationale, M. Dillette et Mohamed Dillette et ses accompagnateurs ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région, M. Moussa Adun-Migné, le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, les députés de la région et membres de l'hémicycle national, l'occurrence honorable Ali Hommed Hassan, M. Kamil Hommed, Mme Fatouma Mohamed Hamadou et Issei Mohamed Omar, ainsi que par les responsables du conseil régional avec à sa tête le secrétaire général M. Omar Hassan. La population de la ville d'Auboc s'est fortement mobilisée pour accueillir le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des parlementaires de Hayou. Les forces vives de Hayou étaient toutes masses à l'escale pour accueillir la caravane parlementaire dirigée par son président et comprenant les parlementaires d'Auboc. L'ambiance et la joie étaient palplables sur tous les visages et pour l'occasion, le président de l'Assemblée de l'État, dans un bain de foule, a été accueilli par la population obocoise, ensuite esquissé quelques pas de danse traditionnelle. Les forces de sécurité ont rendu à leur tour les honneurs lors de l'arrivée de la caravane parlementaire. Par ailleurs, les autorités coutumières de la région d'Auboc ont salué fortement ces délégations, ainsi les services déconcentrés qui se sont mobilisés massivement pour souhaiter la bienvenue à la caravane parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Dillaita Mohamed Dillaita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 privilégiée à une richesse de connaissances et d'œuvres littéraires. Pour la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Ribomoumin Assoé a pour sa part mentionné que la langue maternelle a une valeur inestimable pour la race humaine. C'est le symbole à tel indiqué le symbole de l'existence d'une communauté. C'est l'identité centrale ou la clé de la connaissance de la nation. Toujours dans le cadre du mois national de l'artiste des langues maternelles, sous l'impulsion toujours de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son excellence docteur Ribomoumin Assoé, le grand couloir, le grand rôle du Bawadimol a accueilli le dimanche soir 18 février 2024 un show musical dédié aux artistes nationaux en collaboration avec l'Association des artistes djiboutiens. L'événement a rassemblé sur place le conseiller principal, M. Idriss Moussa, la conseillère technique en communication, Mme Medina Saleh, la directrice de la Culture, Mme Fatouma Abdi Saïd et autres hauts responsables du MJC, le président de l'Association des artistes djiboutiens, plusieurs artistes vedettes de la chanson djiboutienne, devant un public venu nombreux. Par ailleurs, les artistes icônes des chansons locales aux langues nationales se sont succédés au micro pour interpréter des morceaux, des mélodies captivantes qui ont attiré, ravi et passionné des dizaines djiboutiens présents à cet événement. Le show musical de haute qualité a été doublé de sketch au rétan sensibilisateur sur les vertus et l'éminence de l'apprentissage de langues maternelles inhérentes au développement socio-économique et à la transmission culturelle et artistique aux jeunes. L'agence nationale du tourisme, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a organisé le 21 février une journée de rénaturisation de la plage de l'île Mouchard et de Mascali. Cette action s'inscrivait dans le cadre de la journée de la protection de la nature sous le thème « Protéger nos plages pour un développement touristique durable ». L'objectif de cette activité était de constituer un espace d'expression visant à développer parmi les jeunes, de les sensibiliser sur la protection de l'environnement et la sauvegarde de notre riche biodiversité marine. Cette initiative a voulu sensibiliser le grand public sur l'importance de contrer l'une des principales menaces qui pèsent sur nos plages touristiques, les déchets marins. Une activité qui a vu la participation des agents de l'ANT et de la société civile. Sentier écologique pour un développement durable, nous avons mobilisé la société civile, l'association jeunes marins civils qui est présente pour le nettoyage. Bien sûr, ce projet est chapeauté par l'Agence nationale du tourisme en collaboration avec l'Institut français pour le développement durable. La prochaine étape serait de nettoyer la plage de Mascali pour demain. Inch'Allah, ce projet vise surtout à sensibiliser la population pour la préservation des sites touristiques djiboutiens. Nous espérons que cela impactera tout le monde. Une caravane médicale composée d'un groupe de 7 médecins de l'hôpital Al-Rahma s'est rendue à l'hôpital régional d'Elisabilly, la région Asajouk. Docteur Ahmed Absi et Ouarsama de la région pour dispenser gratuitement des consultations et prodiguer des soins de santé gratuits aux patients souffrant des différentes pathologies. A leur arrivée dans la ville Asajouk, la délégation de l'hôpital Al-Rahma a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, à la résidence, en présence du président du conseil régional d'Elisabilly, M. Sharmarki Hassan Alale. L'initiative entreprise par l'organisation humanitaire Al-Rahma International, en collaboration avec le ministère de la Santé, a mobilisé des médecins de l'hôpital Al-Rahma, parmi lesquels des spécialistes en gynécologie, ophtalmologie, ORL, etc. Outre les soins, des médicaments ont été gratuitement distribués aux patients, dont une majorité des femmes et d'enfants. Le préfet de la région d'Elisabilly, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, a dans une réaction vivement remercié les organisateurs, tout en soulignant que cette initiative à caractère humanitaire a été hautement appréciée. Les spécialistes qui sont là aujourd'hui pour accompagner les médecins de la région d'Elisabilly, ces spécialistes vont apporter les soins nécessaires pour cette population. Nous remercions Al-Rahma pour cette initiative qui est louable. En cette période de fraîcheur, toujours à Elisabilly, la Société Nationale du Croissant Rouge des Djiboutis d'Elisabilly a procédé dans son siège des opérations de distribution de couvertures et de moustiquaires pour protéger la population vulnérable de la ville Asadjok. Des centaines de personnes, les plus vulnérables et âgées, ont pu bénéficier de ces distributions composées de couvertures et de moustiquaires imprégnées d'insecticides. Une opération de distribution des kits qui a eu lieu en présence du président du Croissant Rouge des Djiboutis à Elisabilly, M. Abdou Bouh, le vice-président du conseil régional d'Elisabilly, M. Noura Seelgedon, ainsi que les volontaires du Croissant Rouge d'Elisabilly. Les bénéficiaires de ces kits sont les quartiers périphériques du chef-lieu de la ville d'Elisabilly. Direction la région de l'unité Dikil, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec la préfecture, le conseil régional et la sous-direction régionale de Dikil, a organisé la première édition du tournoi inter-service vétéran de futsal. Une compétition qui a rassemblé une dizaine d'équipes vétérans des services déconcentrés. Lors de la phase finale du tournoi, le premier match de la demi-finale s'est tenu mardi entre l'équipe de la santé et celle de l'armée Eriadé. La rencontre s'est soldée par un match nul. La décision s'est donc jouée au tour au but, où l'équipe de la santé s'est finalement qualifiée pour la finale. On écoute à présent un extrait de la réaction du sous-directeur de la région d'Edikil. Le haut patronage du secrétaire d'État chargé des sports à sa tête, son excellence Hassan Mohamed Kamil, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional, la sous-direction régionale d'Edikil a organisé la première édition du tournoi inter-service vétéran futsal. Ce tournoi a aussi regroupé une dizaine d'équipes de vétérans de services déconcentrés. Aujourd'hui, nous sommes aux phases finales du tournoi. La première demi-finale se joue entre l'équipe de Riyad et l'équipe de santé. La deuxième demi-finale se jouera, incha'Allah, entre l'équipe de Télécom et d'Edé. Et à cette occasion, j'en profite pour remercier le préfet de la région, M. Hassan Abdelrobley, le président du conseil régional, Mohamed Houssain Ahmed, et l'ensemble des responsables des services déconcentrés. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants que les douanes de la brigade de Pécassé-Contien et les gendarmes de la brigade routière de Pécassé-Contien ont intercepté 14 sachets d'herbes de cannabis hier soir vers 11h. Ces produits stupéfiants étaient portés par un véhicule éthiopien. Cette importante marchandise de drogue composée de 14 sachets de 1,9 kg remplis de cannabis que le contrebandier voulait achemuler en quantité dans la capitale. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répandre de ses actes. Pour sa part, le chef de brigade de Pécassé-Contien, M. Souleymane Hassan-Djama, a souligné que les travaux, que les recherches continueront afin d'arrêter ce genre d'initiative. En Somalie à présent, en République fédérale de la Somalie, le cabinet des ministères et les députés des deux chambres du Parlement fédéral de Somalie ont approuvé un accord pour défendre la maire de Somalie, qui a été signée par le ministre de la Défense de Somalie et de Turquie en début de ce mois à Ankara. Une réunion extraordinaire du cabinet somalien a approuvé cet accord. Le premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, qui a présidé la réunion du cabinet des ministères, a expliqué le contenu de cet accord et l'intérêt pour la Somalie. Après cela, l'accord a été présenté aux deux chambres du Parlement somalien. Le président Hassan-Sheikh Mahmoud a informé le Parlement de la situation dans le pays, en particulier l'évolution de la crise maritime entre la Somalie et l'Éthiopie. Cette réunion s'est déroulée à huis clos. Lorsque le Parlement a approuvé l'accord de défense maritime entre la Somalie et la Turquie, une conférence de presse a été tenue par le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan-Sheikh Mahmoud, qui a déclaré qu'aucun autre pays n'envoyera la Somalie, mais que le plan est de construire une force de défense navale en Somalie. Il a aussi remercié le gouvernement, frères, qui soutiennent toujours la Somalie. Cet accord durera dix ans. Les forces turques débarqueront aux maires de Somalie, la plus grande du continent africain, et défendront la Somalie contre toutes sortes d'invisions. Pendant cette période, la puissance de la marine somalienne sera construite et renforcée. Et ensuite, aux nouvelles mondiales. Je vous le disais dans le titre, les États-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un cesseux-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis ont à nouveau mis leur veto à ce projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur leur troisième veto depuis le début de la guerre entre leurs alliés israéliens et le Hamas. Israël va limiter l'accès des fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem au cours du prochain mois du Ramadan pour des raisons sécuritaires, a déclaré le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un nouveau bilan de plus de 29 000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en majorité des femmes et des enfants. Il a été également fait état de plus de 69 000 blessés depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Téléjbouti. Téléjbouti. Merci à vous. Merci.